Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 février 2019. Je suis en train de regarder le débat proposé par la chaîne UPR TV entre M. François Asselineau et M. Étienne Chouard. Je suis sympathisant de la France Insoumise, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation qui s'appelle « D'où je parle ? », parce que je pense qu'il est important de dire d'où l'on parle, même si, par exemple, dans les Gilets jaunes, et je pense en particulier à l'Assemblée des Assemblées de Commerci, enfin, le mouvement des Gilets jaunes de Commerci, on essaie justement de gommer nos appartenances, nos préférences, je préfère dire préférence qu'appartenance, c'est parce qu'on n'appartient pas à des partis ou même des mouvements politiques. Bref, on les gomme histoire de pouvoir se retrouver et d'éviter les affrontements de chapelle. Je comprends ça. Premièrement, je suis Gilet jaune dans l'esprit, je n'ai pas de Gilets jaunes, je suis au Japon, je n'ai pas de Gilets jaunes, je ne suis pas de voiture, etc. Bref, je suis Gilets jaunes dans l'esprit. Mais je ne suis pas dans ces mouvements-là, peut-être que si j'étais dans ces mouvements-là, je ne dirais pas que je suis France Insoumise, enfin, que je suis France Insoumise, que je suis sympathisant de la France Insoumise. Mais peut-être que si, je le dirais, et c'est un peu avant d'entamer le sujet du débat en lui-même, c'est ce que je voudrais dire. Je comprends tout à fait, et ça, pour comprendre ce que je vais dire là, il faut avoir vu les différents appels de commerciers, de l'Assemblée des Assemblées, la réunion de toutes ces assemblées qui s'organisent de Gilets jaunes, et peut-être au-delà, j'espère, qui s'organisent à travers tout le territoire, pour comprendre ce que je veux dire. Ou alors le live qui a été organisé par Mediapart sur Commerci, ce qui se passe à Commerci, qui est très très intéressant. Je suis ça de très très près, je suis très intéressé. Donc, dans ce live, et dans les prises de parole des gens de Commerci, ils expliquent qu'eux, ils gomment, ils cachent, ils mettent de côté, ils vont au-delà de leurs préférences politiques. Je comprends ça. Je suis complètement d'accord. Je propose, j'ai envie de tenter une autre approche, mais qui est simplement personnelle. Je ne dis pas, ni aux gens de Commerci, ni à aucune autre personne, de faire cette idée-là. Je propose cette idée-là. Ceux qui pensent que c'est une bonne idée, pourquoi pas, vous pouvez essayer. Ça risque d'être assez dangereux si c'est mal fait. Ou alors de ne pas la faire, tout simplement, c'est peut-être plus évident. Mais mon approche à moi, c'est de dire, voilà d'où je parle. D'accord ? Je suis sympathisant. Je ne suis pas France Insoumise, ça ne veut rien dire, déjà, d'être France Insoumise, à moins d'être député de la France Insoumise ou de faire partie de l'organisation elle-même. Moi, je suis simplement sympathisant de la France Insoumise. Mais une fois que j'ai dit ça, donc au moins on sait quelles sont mes valeurs ou tout ce que ça peut sous-entendre derrière. Mais une fois que j'ai dit ça, je dis tout à fait de suite après, je suis capable de discuter, d'entendre et de respecter tous les gens qui ont des positions différentes. aussi bien les abstentionnistes, ceux qui se disent apolitiques, en fait qui sont plutôt apartisans, bref, qui ont en tout cas un dégoût de la politique telle qu'elle se pratique actuellement ou de la politique professionnelle. Et tout autant que ceux qui votent extrême droite, Marine Le Pen, le Rassemblement National, que ceux qui votent UPR, puisque ça va être le sujet de cette vidéo, que ceux qui votent même Macron. Bref, je suis capable de discuter avec tout le monde, même si moi je dis, bon, ok, moi je suis sympathisant en France Insoumise, mais je ne suis pas en train de dire, c'est la France Insoumise qui a raison, vous devriez voter France Insoumise, regardez notre programme, c'est le meilleur, d'ailleurs tout ce que vous demandez c'est dans notre programme, etc. Je ne dis pas ça, je dis voilà quelle est ma sensibilité, pour que vous sachiez, peut-être que ça peut être une information intéressante quand vous m'écoutez, ou peut-être que vous en fichez complètement, d'accord, ok. Mais en même temps, je ne fais pas de prosélytisme de la France Insoumise, et je suis ouvert à toutes les autres propositions, toutes les bonnes volontés, parce que je sais que c'est dans l'union, c'est l'union qui fait la force. Donc pour s'unir, on est blanc, noir, grand, petit, riche, pauvre, de ci, de là, de droite, de gauche, etc. Il faut s'unir, quoi, si on commence à dire par catégorie, toi non parce que tu es comme ci, toi non parce que tu es comme ça, on n'y arrivera pas. Donc voilà, c'était juste une proposition que je fais. Je comprends ceux qui disent, non, il ne faut pas parler de ces choses-là, il faut les cacher pour pouvoir éviter les a priori, etc. Je comprends, j'admets, etc. Moi je propose une autre façon de faire, une façon... C'est fraternel, d'accord ? Ok, je suis de ce bord-là, mais c'est ma fraternité d'abord et avant tout qui me permet de dialoguer avec tous mes frères, mes sœurs et mes frères humains, peu importe qu'elles soient, leurs votes antécédents, ou leurs intentions de vote, ou leurs idées, etc. Parce qu'il faut discuter ensemble. Voilà, ça c'était pas vraiment lié au débat. Donc j'en suis à 1h32 et 1h32, 1h32 minutes, 14 secondes, donc je n'ai pas fini de voir le débat qui dure 1h49 minutes, 51 secondes, donc il me reste une petite partie. Mais ça fait un moment que je boue et que j'ai envie de réagir. Et donc j'ai noté vraiment trois petits points. Je suis soutien de la France insoumise, mais je ne suis pas partisan, ni dogmatique, ni je ne sais pas quoi, fermé. Donc je suis ouvert à tout ce que les gens de bonne volonté, ou même mes ennemis, enfin, pas mes ennemis, mais je veux dire les gens avec qui je ne suis pas d'accord, comme je ne sais pas, même les gens de chez Macron. Je suis intéressé par le dialogue. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Ben oui, c'est une bonne idée, je suis d'accord, même si on n'est pas du même bord. Ou alors, ben non, je suis désolé, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, et j'argumente pourquoi. Donc j'écoute, je trouve que les analyses, les prises de parole de M. Asselineau sont très très intéressantes, plus que ça, elles sont importantes. Je les relaie, je n'hésite pas du tout à les relayer sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je considère que M. Asselineau est quelqu'un d'une très grande qualité, d'une très grande humanité, d'une très grande honnêteté, d'une très grande rigueur intellectuelle, etc. Toutes les qualités auxquelles vous pouvez penser, je les pense du fond du cœur. Maintenant, on est en désaccord sur certains points, mais ça se discute, c'est très intéressant ça. Bon, donc, l'UPR, M. Asselineau, propose un document téléchargeable sur Internet, tous les gens de l'UPR le connaissent, j'imagine, pour enclencher la procédure de destitution du président. Je crois qu'il a listé, il le rappelle dans le débat, jusqu'à 13 sur le document téléchargeable, plus 2 qui se sont rajoutés, donc 15 contre-inventions, je crois que c'est le mot, ou trahison ou non-respect de la constitution. Alors, je suis pareil que Étienne Chouard m'a réveillé au fait que nous ne soyons pas en démocratie, etc. Je parlerai d'Étienne Chouard un peu après, ma position sur Étienne Chouard, si on veut. Et donc, je dénonce aussi, j'ai bien compris, pour reprendre ces mots, que la constitution est en fait une anticonstitution, que c'est une prison politique, etc. J'ai bien compris. Ça, ça va venir dans un deuxième temps. En attendant, c'est cette constitution qui est là. Et cette constitution, ça a été dit dans le débat, elle est violée, elle n'est pas respectée, etc. Et donc, M. Asselineau et l'UPR relèvent 13 points de violation de cette institution. Et il le propose à tous les partis d'opposition, dont évidemment la France Insoumise, ce qui m'intéresse, même si je pense que le Front Républicain, oui, n'importe quoi, Rassemblement National devrait aussi s'en saisir, etc. Tous devraient s'en saisir. Mais je ne comprends pas, effectivement, pourquoi, et j'ai la même interrogation, donc, Étienne, dans le débat, pourquoi la France Insoumise ne l'utilise pas, ne relaie pas, ne récupère pas cette proposition, quoi. Et effectivement, M. Asselineau relie les différents articles de la Constitution que M. Macron transgresse, trahit, et avant lui, M. Hollande, pardon, et avant lui, M. Sarkozy, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne le relaie pas, quoi ? Donc, j'ai demandé à M. par exemple, le député Hugo Bernalicis, est-ce que je l'ai demandé à d'autres ? Enfin, d'une façon générale, je demande aux députés, aux représentants, aux organisants de la France Insoumise, pourquoi est-ce qu'il n'en parle même pas, quoi. C'est complètement inaudible, tu vois, il pourrait dire, on n'est pas d'accord avec cette idée, on l'a entendu, mais on n'est pas d'accord pour telle raison, ou bref. Mais ils n'en parlent même pas, enfin, moi, je n'en ai pas entendu parler. Si vous avez entendu parler, s'il vous plaît, envoyez-moi des liens, des sources, etc. Mais ça, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Pourquoi ? Enfin, on s'en fout que ce soit de l'UPR qui en ait eu l'initiative, ou alors, on pourrait leur dire, si on est fraternel et qu'on cherche l'union, on pourrait dire, l'union, pas forcément l'union politique, mais l'union républicaine, on va dire, même si ce mot, il faudrait en parler. Mais de dire, ok, donc c'est l'UPR qui le propose, et nous, nous pensons effectivement que c'est une bonne idée, donc nous le reprenons à notre compte, etc. Je ne comprends pas ce silence total et cette non-réponse. Je voudrais avoir une explication de dire, non, on pense que ce n'est pas une bonne raison pour telle et telle raison, quoi. Même une raison, ok, sur le fond, on est d'accord, mais stratégiquement, ce n'est pas bon, je ne sais pas quoi. Mais ce silence, je n'arrive pas à comprendre. Le deuxième point. Autant que je ne comprends pas pourquoi la France insoumise ne reprend pas cette proposition de destitution du président faite par l'UPR et M. Asselineau, je ne comprends pas aussi, et c'est une des questions que M. Chouard pose à M. Asselineau, pourquoi M. Asselineau, donc j'ai marqué, veut à tout prix passer par l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, alors qu'il devrait plutôt dénoncer le traité. Donc, mon analyse, ok, ma vision des choses. M. Asselineau a fait de grandes écoles et a occupé des postes très importants dans le pouvoir. Donc, ça lui donne une façon de penser, un cadre de pensée, qui, pour le dire très simplement, est un cadre légaliste. Ok, on va dire ça. Donc, la loi est très importante, il faut respecter la loi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je mettrai quand même une petite nuance, c'est que quand la loi est injuste, moi, je pense que la désobéissance civile, ou peu importe comment on l'appelle, et d'ailleurs, dans la Constitution, il y a ce truc-là, quoi. On doit se rebeller, je ne sais plus quel est l'article, on doit se rebeller quand l'ordre et le pouvoir n'est pas juste. Mais bref, ok, légaliste, ok, je comprends. Mais ce n'est pas sortir de la légalité ou faire fi de la légalité que de dénoncer, ne serait-ce que le dernier traité, le traité de Lisbonne, ou je ne sais pas comment il s'appelle, on s'en fout, parce que cette anticonstitution dit dans l'article 3 qu'il exprime sa souveraineté par la représentation et par le référendum, ok ? Donc, parce que M. Asselineau ou les gens de l'UPR pourraient me dire « Mais les Français ont voté contre, d'accord ? » Mais la Constitution dit qu'ils peuvent s'exprimer par référendum et puis la souveraineté s'exprime par référendum et par la représentation. Donc, ok, ils ont été consultés par le référendum, ok, ils ont dit non, mais l'autre moyen vecteur de souveraineté, c'est par la représentation. Et M. Sarkozy était représentant des Français parce qu'il a été élu et donc ça lui donne le pouvoir du peuple français et lui l'a ratifié. Donc, ça s'applique, etc. Mais ce que je dis, c'est que justement, l'article 3 dit que la souveraineté s'applique comme ceci est comme cela. Mais quand les deux vecteurs de la souveraineté que sont le référendum, la voie référendaire et la voie représentative rentrent en contradiction, je ne connais pas la Constitution, Parker, etc. Mais je pense qu'il n'y a rien du tout dans la Constitution qui dit comment on règle ce problème-là. Et si quelqu'un peut me dire si justement, il y a un article en dessous qui dit que blablabla, s'il vous plaît, faites-moi le savoir, ça je l'ignore. Par rapport aux faibles connaissances que j'ai, je dis, là il y a eu un hiatus, une séparation, une contradiction, on a dit non et pourtant, notre représentant, ça aussi, la représentation, il faudra en discuter, mais même en mettant en sorte de compter, voilà, qu'est-ce qui se passe là ? M. Sarkozy dit qu'il a modifié, etc. Alors s'il a modifié, il doit le repasser par la voie référendaire. Donc pour moi, il y a eu trahison. D'accord ? Donc, on pourrait simplement dire, nous dénonçons ce traité parce qu'il a été ratifié en traîtrise de la volonté du peuple français. Donc on sort de là, il est caduque. Bref, on n'a pas besoin de passer par l'article 50 parce qu'on ne reconnaît même pas l'article 50 parce qu'on ne reconnaît pas le traité qui a été imposé à la population française qui a voté contre et même si M. Nicolas Sarkozy était représentant de la France à ce moment-là, il s'est mis en contradiction avec la première décision du peuple. Donc au minimum, il fallait repasser par un référendum pour savoir si les changements, les faux changements qui ont été apportés cette fois et trouver l'accord des Français ou pas. Donc, autant je ne comprends pas pourquoi la France insoumise ne reprend pas cette proposition de destitution de président. Je n'arrive pas à comprendre. Donnez-moi une explication chez la France insoumise. Et de l'autre côté, pourquoi l'UPR s'entête à vouloir passer par cet article 50 ? C'est rester dans la légalité de cette anticonstitution de dire « Ok, on est passé par la voie référendaire, on a dit non en majorité, M. Sarkozy est passé derrière en disant « Moi, je le ratifie. » Oui, mais vous êtes en contradiction avec l'un des deux vecteurs de souveraineté. Donc, il y a problématique. Il faut poser question, que ce soit question sur ce traité ou question sur la Constitution, comment on fait à ce moment-là quand il y a un schisme, quand il y a une séparation, une contradiction entre les deux. Voilà, pour ceci. Et puis, M. Asselineau interroge M. Schouart sur son... J'arrête la climatisation parce que j'ai chaud là, je suis plein d'émotions comme vous pouvez le voir. Et donc, M. Asselineau pose la question. Donc, à peu près, je me suis arrêté, je pense que c'est à peu près à 1h30 d'émission peut-être, à peu près par là. M. Asselineau demande « Quel est l'avis de M. Schouart sur les élections urbaines ? » Et M. Schouart, dans un premier temps, il dit que ça ne changera rien quand on vote A, B ou C, ce n'est pas là que ça se joue, etc. Et que de toute façon, l'élection, c'est piège à con, pour reprendre une vieille expression, et que ça va contre la souveraineté du peuple, ce avec quoi je suis d'accord, etc. Et en même temps, il dit « Et pourtant, je ne dis pas qu'il ne faut pas voter ce aussi avec quoi je suis d'accord. » Et puis, en réalité, avec M. Schouart, on est assez proche parce qu'effectivement, il finit par dire « Moi, mes deux préférés, c'est Mélenchon ou La France Insoumise. » Je n'aime pas trop personnaliser les idées. Comme je le dis dans ma vidéo de présentation d'où je parle, je ne vote pas pour des gens. Moi, je vote pour des GD, d'accord ? Donc, M. Mélenchon, j'ai beaucoup de respect, de l'admiration, etc. Et j'ai aussi des critiques. Mais je ne vote pas pour M. Mélenchon, je vote pour les idées qu'il y a derrière. Même si je reconnais toutes les qualités de M. Asselineau, moi, ce qui m'intéresse, ce sont ses idées derrière. Donc, M. Schouart dit que ses deux préférés c'est M. Mélenchon et M. Asselineau. Et que par contre, cette fois, après avoir voté, il dit « J'ai voté pour M. Mélenchon, La France Insoumise aux dernières présidentielles, j'imagine. » Et donc, il dit que cette fois, par contre, il va voter UPA. Très bien, je trouve que c'est bien. Après, on va lui reprocher certainement, mais on a le droit de voter pour qui on veut et je pense qu'il faut reconnaître l'honnêteté de dire publiquement « Mais moi, j'ai l'intention de voter pour un tel, quoi. Point de barre, c'est tout. » Évidemment, moi, je vais voter pour la France Insoumise a priori. Enfin, je ne vois pas du tout ce qui me ferait changer d'avis. C'est possible, mais je ne le vois pas pour l'instant. Surtout que j'apprécie beaucoup M. Aubry, la tête de liste. Mais je respecte tout à fait, évidemment, qui je serais pour ne pas respecter le choix de M. Chouard et je ne regrette je ne pourrais pas dire « Ah ben, je regrette son choix. » Non, je respecte complètement son choix et je le comprends. Le dernier point avant de reprendre de finir de voir ce débat-là et peut-être pour continuer cette vidéo, mais je comprends bien que ce que je vais dire, moi, j'ai toujours des positions, je ne sais pas si vous l'avez compris, enfin, si vous allez le comprendre si vous regardez un peu mes vidéos, j'ai toujours des positions qui ont l'air tendancieuses et qui, alors que je suis entre guillemets d'un camp, je pense que les gens de ce camp-là pourraient me rejeter et alors que je veux tendre la main à d'autres camps, les gens deviennent tués de ce camp-là. Donc, c'est toujours une position un peu intermédiaire qui me met peut-être en porte-à-faux des deux côtés, en fait. je rêve, et je comprends bien que c'est un rêve, malheureusement, d'union, de l'UPR, de la France Insoumise, même s'il faut, et là, ça va être encore plus tendancieux, du Rassemblement National, quoi. Je rêve des véritables oppos... Alors, on pourrait dire, est-ce que le Rassemblement National, c'est une réelle opposition ? Surtout après avoir dit que j'apprécie Mme Aubry, alors que sur tous les plateaux, elle dit, mais attendez, il faut bien dire que le Rassemblement National ne veut pas de l'augmentation du SMIC, n'est pas pour le réétablissement de l'ISF, et se trouve très bien dans la Ve République, alors que nous, on veut changer, etc. Ça pourrait paraître contradictoire. Il faudrait que je parle de mon point de vue sur le Rassemblement National, et peut-être plus précisément de Mme Le Pen. Et il est très possible que je sois un anif. Mais ce que je veux dire, pour l'instant, raisonnons stratégiquement. Et c'est ce que je veux faire, d'ailleurs, c'est l'esprit un peu de l'UPR, M. Asselineau s'enorgueillit, au bon sens du terme, de dire, nous, on a des gens de la France insoumise, anciennement de la France insoumise, ou du Front de gauche, ou peu importe, anciennement Front National, blablabla, parce qu'ils comprennent bien que nous sommes la position intermédiaire, etc. Et je comprends ça. Après, il y a un désaccord dont je n'ai pas encore parlé avec M. Asselineau ou la position de l'UPR dont je vais parler après. Mais voilà, c'est ce dont je rêve, quoi. Je rêve que l'UPR, la France insoumise, pourquoi pas le Front National, etc. Ne serait-ce que momentanément. Mais ça a existé, d'ailleurs, au sortir de la guerre. Mais il y a eu cette union sacrée entre les communistes, les nationalistes, etc. D'accord ? Donc ça a existé. Et ce truc-là, ça a été un truc magnifique dont la société française a retiré énormément de bénéfices. Tout ce que le CNR a fait, une union large des spectres politiques, ce qui a fait aujourd'hui tout le monde ou presque s'en revendique. Donc c'est ça, en fait, que je demande. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec le côté xénophobe de certaines mouvances, de certaines personnes dans le Rassemblement National. Mais je veux venir sur un sujet qui n'est plus du tout d'ailleurs le sujet du débat d'hier. Moi, je m'interroge sur Mme Le Pen. Peut-être que je suis complètement naïf. Mais je me demande, parce qu'on a bien vu, je pense que les gens qui ont une bonne acuité ont vu que pendant la dernière élection présidentielle, je vais le dire simple, je vais le dire de façon caricaturale, le Front National, à l'époque, donc maintenant ça a changé, non, mais le Front National a volé, je vais le dire ça comme ça, des idées, des chapitres ou des phrases du programme L'Avenir en Commun de la France Insoumise ou alors, si je veux être un peu plus nuancé, on dirait qu'ils s'en sont inspirés. Bref, en tout cas, il y a eu à un moment donné une parole très sociale qui a été prise et certainement que stratégiquement, évidemment, c'était pour prendre certaines voix qui se cherchaient encore entre est-ce que je vote la France Insoumise ou est-ce que je vote le Front National, et donc stratégiquement, le Front National a adopté ce vernis, peut-être certains pourraient dire, cette stratégie, cette manigance sociale pour ramener des gens à eux. Mais moi, à ce moment-là, je me suis quand même posé la question, évidemment, je ne vais pas voter, désolé, mes chers frères et sœurs qui se retrouvent dans les dixés du Front National du Rassemblement National aujourd'hui, je vous respecte, etc., mais moi, je ne voterai jamais, je voterai pour une union de ces différents partis ou mouvements citoyens, mais je ne voterai pas en soi pour le Front National, bref, il faudrait que je spingue, mais bon. Mais quand même, je me suis posé la question, mais dans la tête de Mme Le Pen, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Ok, là où elle est arrivée, elle a un lourd, pas un lourd, mais comment dire, un imposant background, comment on est en fait, un historique, familial en plus, d'accord, politique, familial, etc., d'héritage, un héritage, quoi, qui se base notamment sur des idées, des idées, je simplifie, xénophobe, quoi, enfin, d'autres personnes diront comment ça tu simplifies, mais non, c'est véritablement xénophobe, mais j'essaie de parler à tout le monde, enfin, voilà. Donc, pour un spectre politique, des idées xénophobe, xénophobe, et pour un autre, de l'autre côté du spectre politique, des idées nationalistes ou de préférence nationale, ou je ne sais pas quoi, machin. Mettez le mot qui vous convient derrière. Donc, voilà, donc, elle arrive avec ce bagage-là, donc, elle hérite du bagage de son père, elle est au pouvoir, en fait, elle arrive au pouvoir de ce parti-là, à cause de tout ça. Donc, si elle devait renier tout ça d'en bloc, ça serait ingrat par rapport à son père, même s'il y a eu des chamailleries, etc. Ingrat par rapport à... Peut-être, d'ailleurs, je me demande aussi si c'est chamaillerie, je vais dire ça comme ça avec son père, ou si c'est des accords, etc. Ça a fait partie de... Ça a nourri aussi mon questionnement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mme Le Pen, quoi ? Est-ce que... Quelle est... Quelle est une préférence nationale, d'accord ? Pour les Français de souche, entre guillemets ? Et quelle est une... Une animosité ou une... Un a priori, au moins, sur des Français de première génération ou de certaines origines, etc. Machin truc. Ok, d'accord. Mais ça n'empêche pas, je pense qu'elle puisse dans sa tête parce qu'on n'est jamais blanc ou noir, c'est toujours assez compliqué. Je me demande si dans sa tête, en fait, il n'y a pas à un moment donné une espèce de difficulté comme ça à se dire « Ok, je viens de là, d'accord ? C'est mon héritage familial, c'est mon héritage politique, c'est les raisons pour lesquelles je suis là et si jamais je devais dire autre chose que ça, je me mettrai en porte-à-faux avec les gens qui votent pour ce parti-là, les gens qui dirigent, qui sont dans les... dans l'organisation de ce parti, etc. Mais est-ce que personnellement, elle ne se dit pas « Ok, c'est vrai que j'ai cet a priori sur certains Français, tout ça, mais quand même, il faut qu'on fasse évoluer plus à gauche notre positionnement et en... » Je me demande... Voilà, je vais essayer de dire les choses clairement. Je me demande si elle ne s'interroge pas et peut-être que je suis complètement naïf, complètement à l'Ouest et qu'elle pourrait me dire « Tu dis n'importe quoi, c'est bien sûr que je ne suis pas du tout là, honnêtement, machin truc. Mais je me demande si elle ne se dit pas « En fait, la question de l'immigration, elle est... » Ou de l'immigration et... Mais ce n'est pas suffisamment large, l'immigration. La question de l'immigration et de l'intégration de populations diverses en France, en fait, elle est secondaire. Je me demande si elle n'en est pas là, maintenant, à l'instant T, je ne sais pas, mais au moment de l'élection ou même jusqu'à présent, mais je ne sais pas. Et donc, du coup, elle ne peut pas dire les... Elle est dans un dilemme insolvable parce qu'elle ne peut pas dire « En fait, voilà, je pense... » À partir du moment, je pense que la question sociale est plus importante que la question migratoire parce que tout un tas de gens, enfin, je veux dire, c'est un peu l'épine dorsale du Rassemblement national, du Front national. Et peut-être que le fait de changer de neulant aussi, c'est un peu essayer de se détacher de cette histoire sans vraiment faire une cassure avec, faire une transition peut-être. Donc, si ce questionnement existait, ça pourrait créer une certaine sympathie de ma part, on s'en fout qui je suis, voilà, parce que des gens qui se posent des questions, qui se remettent en question et qui se mettent même en question au point qu'ils pourraient bouleverser leur chemin jusque-là, ça m'intéressait surtout, donc si c'est pour justement dire politiquement, je serais d'accord de dire l'immigration est en fait une question secondaire. Et tout en étant, et ça je tiens à le dire aussi, tout en étant un homme de gauche, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, elle s'intitule « D'où je parle ? » je suis socialiste de la doctrine socialiste, de la position politique, de l'idéologie politique socialiste, donc pas du parti socialiste. Et c'est pour ça que je peux voter France Insoumise parce que ce qui m'intéresse c'est le socialisme. En bref, le socialisme, si vous voulez, pour moi, peut-être que j'ai tort, mais pour moi, le socialisme, c'est le communisme, la mise en commun, la nationalisation de tout un tas de secteurs, peut-être même l'ensemble des secteurs ou à 90%, avec une touche d'autorisation de propriété privée des moyens de production dans un cadre bien défini, spécifique, etc., on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ce n'est pas le communisme parce que tout n'est pas mis en commun, mais 90% est mis en commun et quand même, on laisse dans un cadre bien strict et bien défini qui se définit au fur et à mesure des nouveaux problèmes, on laisse l'initiative privée de la production de biens ou de services. Voilà, pourquoi je dis ça ? Voilà, donc tout en étant un homme de gauche de cette idéologie-là, je ne nie pas que la question de l'immigration est une question qu'il faut se poser, qui pose problème. D'accord ? Je le dis d'autant plus facilement et je l'aurais dit exactement de la même façon il y a quelques années en arrière, mais ça fait 7 ans que je suis au Japon, j'adore mon pays d'accueil, le Japon, ça marche bien, les trains sont à l'heure, quand on décroche un téléphone, on n'a pas un robot qui raccroche au bout de 5 secondes, on a un humain qui nous renseigne, le service à la japonaise, il est top, si ce n'est pas le meilleur au monde, c'est en tout cas dans les tout premiers, etc. Donc j'adore mon pays d'accueil, pardon, et j'adore mon pays d'origine, j'adore la France. mais j'ai des difficultés à m'insérer dans la culture et je sais très bien que dans la culture, pas forcément dans la culture, la culture c'est un peu un terme large, mais dans la société disons, encore plus large, peut-être. Parce que je suis français, parce que j'ai mes façons de faire, j'ai été éduqué d'une certaine façon, j'ai d'autres valeurs aussi que la société japonaise, même si je me retrouve dans certaines valeurs de la société japonaise, je suis critique de la société japonaise et j'ai des difficultés à m'intégrer complètement, totalement en harmonie, enfin en harmonie, j'espère bien que je suis en harmonie autant que possible. Mais voilà, c'est pas évident, d'accord ? Quand on vient d'une autre culture, de rentrer dans une autre culture et de s'y adapter sans trahir, c'est pas une question de trahison, mais sans renier, parce que c'est difficile et même est-ce que c'est souhaitable de renier d'où on vient ? Je pense pas que c'est souhaitable, j'ai pas envie de renier de mes valeurs françaises, ma culture française, etc. Il y a certaines choses sur ma culture française desquelles je suis critique, je suis critique de la France comme je suis critique du Japon, d'accord ? Donc voilà, mon expérience d'immigré français au Japon fait que je peux comprendre d'autant plus, mais je le comprenais même sans cette expérience-là, de ce que peuvent ressentir des immigrés de peu importe d'où ils viennent, vers la France, ok ? Donc il y a une difficulté, ça pose problématique pour l'individu en lui-même et pour la société qu'il doit accueillir, surtout si le nombre est important. Alors, je ne crois pas au grand... Enfin, je veux dire, je ne crois pas, c'est pas une question de croire. Les chiffres officiels disent que l'immigration en France n'est pas ce que le Front National ou le Rassemblement National dit, c'est-à-dire le Grand Rassemblement, des vagues, etc. ça a été spectaculaire ces derniers temps avec ce qui se passe en Syrie, mais ce n'est pas ce que les gens du Front National croient, le Rassemblement National croient. Regardons les chiffres officiels. Et même si après, je suis d'accord qu'on pourrait dire que les chiffres officiels ont leur fait dire un peu ce qu'on veut, machin truc. Ok, d'accord, mais dans une certaine mesure, tout de même. On ne peut pas cacher du simple double ou je ne sais pas quoi. Mais je suis d'accord que c'est une question. Je suis complètement à partir sur autre chose. Je voulais en faire une vidéo séparée. Donc, j'en fais une vidéo séparée. J'arrête ici mon blablatage. Ça fait déjà trop longtemps que je parle. Je reprends cette vidéo, le visionnage du débat. Et si j'ai des choses supplémentaires à dire par rapport à ce débat, je complènerai cette vidéo.